Musique 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un Get Ready With Me spécial printemps Ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de vidéos comme Get Ready With Me Ou plus maquillage Pis je me suis dit qu'avec l'arrivée du beau temps C'était une bonne idée de vous présenter mon maquillage de tous les jours Pis un peu ce que je fais quotidiennement Et j'ai inclus aussi une idée de tenue que j'aime beaucoup porter ces temps-ci J'espère vraiment que vous allez aimer ça Et juste avant de commencer la vidéo, fallait absolument que je le mentionne Parce que je suis trop contente Mais on est rendu plus que 300 000 abonnés sur ma chaîne Je suis vraiment vraiment contente Merci beaucoup tout le monde Soit que vous vous êtes abonnés récemment Ou que vous êtes abonnés depuis super longtemps Je vous adore, merci de me suivre dans cette belle aventure Et évidemment j'ai prévu un petit quelque chose pour célébrer ça Donc demain il va y avoir une deuxième vidéo pendant la fin de semaine Et ça va être le Draw My Life Il va être en ligne demain matin Et j'ai trop trop hâte que vous voyiez la vidéo Et sinon j'ai prévu un petit concours sur mon Instagram aussi Donc je vous fais tirer plein de mes essentiels Pis mes favoris du moment Fait que si jamais ça vous intéresse Vous pouvez aller voir en cliquant juste ici Donc c'est ça, j'espère vraiment que vous allez aimer la vidéo Et c'est parti! On va débuter avec le maquillage Et comme d'habitude je vais venir hydrater ma peau et mes lèvres Parce que je pense que c'est crucial pour avoir un beau teint Pis pour garder notre peau en santé Une fois que c'est fait, je vais appliquer le fond de teint Ready Set Gorgeous de Curry Girl Il est vraiment super naturel pis vraiment léger On dirait pratiquement une BB Cream Et moi je l'applique avec mes doigts et un pinceau de chez Sigma Si jamais j'ai besoin d'un peu plus de couvrance au niveau des cernes Ou si j'ai d'autres imperfections Je vais prendre le Match Perfection de Rimmel Je trouve qu'ils se font vraiment bien dans ma peau Pis ça fait pas de démarcation Et encore une fois, j'utilise un mélange du pinceau et de mes doigts Pour être certaine que mon visage brille pas Parce que j'ai appliqué du fond de teint Je vais venir mettre une peau de matifiante partout sur mon visage Et j'ai pris la Clear Complexion de Rimmel Du côté du blush, mon obsession pour le Dolce Pink de Milani est toujours aussi vivante Donc je vais l'appliquer sur mes pommettes en souriant un peu J'aime vraiment ça faire cette technique-là Je trouve que ça a l'air vraiment naturel Et sinon, je vais venir remettre une petite couche de peau de matifiante Juste pour estomper un peu tout ça Et m'assurer que ce soit pas trop rose Pour ce qui est des sourcils, encore une fois un classique J'ai utilisé ma Brow Box de Urban Decay Et je vais juste venir l'utiliser pour remplir un peu les espaces Pour essayer de définir un peu plus mes sourcils Mais c'est vraiment juste ça que je fais Après ça, je vais appliquer la base pour ombre à paupières de ELF Sur toute ma paupière mobile Parce qu'après ça, ça va être le temps des ombres à paupières Pour les ombres à paupières, j'ai vraiment une obsession Pour les teintes plus rosées ces temps-ci Je trouve que ça fait printanier Donc je vais prendre la deuxième couleur de la palette Rose de Covergirl Et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile Après ça, je vais prendre la première couleur Et je vais la mettre dans le coin de mon oeil Pour illuminer mon regard un peu Ensuite, ça va être la quatrième couleur Que je vais appliquer sur la deuxième partie de mon oeil Juste pour rajouter un petit peu plus de couleur Et pour finir, dans le creux de l'oeil Je vais mélanger un peu de la quatrième et la cinquième couleur C'est vraiment plus foncé que ce que je fais d'habitude Mais une fois estompé, je trouve que c'est vraiment beau En tout cas, ça fait différent de ce que je fais habituellement Avec un crayon noir, je vais venir tracer l'intérieur de ma muqueuse du haut Parce que je vais pas appliquer d'eyeliner Mais je veux quand même que mes cils aient l'air un petit peu plus épais à la racine Étant donné que j'en ai vraiment pas beaucoup Pour le mascara, j'ai un gros coup de coeur Pour le Get It All de NYC Il est vraiment pas cher Pis sérieux, je trouve qu'il définit super bien mes cils Pour vrai, ça fait peut-être une semaine que je l'utilise sans arrêt Et je l'aime juste trop Et finalement pour mes lèvres, j'ai choisi la couleur Jolie rouge brillant de Clarins C'est pas vraiment rouge en fait C'est plus un rose nude assez pâle Mais selon moi, c'est la couleur parfaite pour le printemps Si on passe maintenant aux cheveux Je les avais déjà frisés la veille Donc ce matin, j'ai mis un peu de shampoing sec dans mes racines Pour leur donner un petit peu plus de volume Et je suis venue les brosser avec mes doigts Par contre, je trouvais qu'il manquait un peu de boucle après Donc j'ai décidé de venir en boucler quelques-unes C'est juste pour redéfinir un peu Pis que ça fasse un peu plus peigné Mais je vais tout simplement prendre mon fer de Numi Et je vais enrouler une mèche alentour Je laisse à peine quelques secondes C'est vraiment rien de compliqué Je vous ai déjà montré plusieurs fois Comment je frisais mes cheveux C'est pas mal toujours la même chose Et c'est ce que je vais faire aussi aujourd'hui Du côté de mes vêtements C'est vraiment quelque chose de super simple Mais que j'aime beaucoup porter en ce moment Donc j'ai mis une petite robe tunique Qui provient de chez Garage Ma veste en jeans aussi vient de chez Garage J'ai acheté mon sac à main et mes lunettes soleil Au Furver 21 Et mes souliers, c'est des Converse blanches Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo J'espère vraiment que vous avez aimé ça Pis que vous étiez contents de revoir un Get Ready With Me Si jamais vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre-là Ben n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Et comme j'ai dit tantôt, ben n'oubliez pas de revenir demain Parce qu'il va y avoir le Draw My Life Que j'ai trop trop hâte de vous le mettre en ligne Et il y a aussi le petit concours sur mon Instagram Si jamais vous n'êtes pas allé voir déjà Et si vous ne me suivez pas sur mes autres réseaux sociaux Genre Facebook, Twitter et ma chaîne de vlog Pis que ça vous intéresse, ben les lits sont en bande d'informations Je suis vraiment active là-dessus aussi Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé Et nous on se revoit demain, bye tout le monde